Salut Guillaume, ça va ? Ça va Hélène. Est-ce que tu pourrais te présenter déjà en quelques mots ? En quelques mots, oui. Moi, j'ai un passé un peu particulier. J'ai été directeur artistique pendant 15 ans et maintenant je suis indépendant depuis 10 ans. Je travaille sur deux sujets qui me passionnent. Le premier d'entre eux, c'est celui qu'on appelle le storytelling, donc tout ce qui tourne autour de la communication narrative. Et puis mon deuxième sujet tourne autour du management de la création et de la créativité. Donc voilà, je travaille avec des grandes entreprises, des structures un peu plus petites, des agences de communication ou de design. Et puis des travailleurs indépendants aussi qui ont besoin de se relancer sur ces sujets-là. Qu'est-ce que tu avais comme problématique qui font qu'à un moment donné, tu t'es dit il faut que j'aille chercher quelle est une solution parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas ? Oui, la problématique, elle était assez facile à déterminer. Enfin, encore, il faut s'en rendre compte. Mais en fait, je pense être passé à travers, enfin maintenant à travers, mais je suis passé par un petit burn-out qui était lié à mon surplus d'activité, à la pression que je me mettais, à l'exigence de l'époque, du moment. Et comme je le disais, il faut un certain temps pour s'en rendre compte. Mais c'est souvent au moment où on s'en rend compte en fait que ça va mieux. Et c'est au moment où je me suis rendu compte que j'avais besoin d'aide, que je n'étais pas forcément au mieux, c'est là où je me suis tourné vers l'académie d'une façon presque par hasard, mais d'une façon aussi assez naturelle en fait. Qu'est-ce qui t'as... Alors déjà, est-ce que tu avais tenté d'autres choses avant de te tourner vers l'académie ? Est-ce que tu étais allé voir, je ne sais pas, des psys ? Est-ce que tu avais fait de l'hypnose ? Oui, bien sûr. Non, pas bien sûr, mais oui, oui. Il y a des années de ça, j'ai suivi une psychanalyse. Et puis, j'étais allé voir aussi, pour d'autres raisons, une thérapeute il y a quelques temps de ça. Mais là, en fait, tout le sujet, c'est que je sentais que j'avais besoin de quelque chose de différent. Je sentais aussi que c'était compliqué pour moi d'être suivi par une consultante ou un consultant ou un coach ou une coach classique parce que c'est mon métier en fait. Parce qu'en soi, je passe mon temps aussi à former et à accompagner des professionnels, que ce soit sur les sujets de la communication ou sur les sujets de la création. Donc, c'était un peu compliqué pour moi de me dire qu'il fallait que je me tourne vers quelqu'un. Je ne dis pas que je me considère comme étant au-dessus de ça, mais ça me paraissait un peu ardu d'être accompagné sur les mêmes outils que ceux que j'utilise moi en accompagnement. Donc, voilà, c'est aussi pour ça que j'ai choisi l'académie. C'est ça qui t'a attiré dans l'académie, c'est la sensation de quelque chose de différent ? Alors, ce qui m'a attiré dans l'académie, c'est avant tout, alors je ne sais pas si on va en parler après, mais il se trouve que moi, j'ai fait la connaissance, enfin, je ne le connais pas personnellement, mais j'ai fait la connaissance du travail de Pierre-David via un podcast. J'écoutais un podcast qui s'appelle Extraterrien, je suis tombé sur deux, trois épisodes et en fait, il y en a un où il intervient. Et en fait, depuis très longtemps, j'ai cette intuition que la façon dont travaillent les sportifs de haut niveau, quel que soit leur domaine, c'est des choses qui peuvent me servir à moi, en fait, en tant qu'écrivain, en tant que consultant, en tant que formateur aussi. Et c'est vrai que, même si je travaille dans le champ de la créativité, je peux sans aucun problème aller citer des Tony Parker, des Kylian Mbappé, des Zinzindan, c'est difficile à dire. Et c'est des gens qui m'inspirent énormément. Donc, naturellement, depuis le début de ma carrière, je vais chercher leurs méthodes de travail aussi pour m'accompagner. Voilà, c'est pour ça que, quand un Pierre-David parle de sport et de performance, pour moi, c'est naturel de me tourner vers lui quand je veux un accompagnement. OK. Et du coup, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie ? Qu'est-ce que ça a changé dans ma vie ? Beaucoup de choses. Ça a changé énormément de choses. Ça a changé, comment dire ? Alors, c'est pas évident parce que c'est un vaste sujet. Bon, déjà, ça a complété mon processus de guérison. Si tant est qu'il y ait une guérison possible. Mais en tous les cas, ça m'a vraiment aidé à ressurgir après cette période qui était assez sombre pour moi et à reprendre pied et à reprendre les choses en main. Voilà, ça, c'est déjà assez fondamental. Ensuite, ce que ça a changé, au-delà d'une méthode, c'est pas vraiment, c'est pas tant ça, c'est pas tant la méthode de la dépolarisation parce qu'entre nous, il m'en reste pas tant que ça des choses autour de la dépolarisation. Non, ce qui me reste, c'est une transformation, en fait. Ce qui me reste, c'est comme s'il y avait eu un avant et un après, en fait. Il y a eu un avant et un après. C'est-à-dire que la façon dont je considère mon travail, la façon dont je me considère moi et que je considère mon activité a complètement été transformée par ça. Et cette fameuse notion de motivation ou de motivation intrinsèque, elle est même plus questionnable, en fait. C'est-à-dire que, oui, certes, je continue à avoir des moments de blocage, des choses où je n'ai pas forcément envie d'y aller, où je ne suis pas très motivé. Je ne l'ai pas dit dans ma présentation, mais moi, j'écris des livres. Et c'est vrai que c'est une activité qui demande quand même soi-disant de la motivation. Et en fait, ça m'a permis la dépolarisation, c'est d'accepter de m'y mettre beaucoup plus facilement, de travailler beaucoup plus facilement. Voilà, ça a vraiment changé énormément de choses. Donc, en fait, je ne vais plus chercher de motivation. C'est un état naturel que j'ai réussi à cultiver et que je continue à cultiver au quotidien. Qu'est-ce qui, dans la méthode, qu'est-ce qui, dans le programme, t'as le plus fait basculer ? Déjà, il y a plusieurs basculements. Il y a vraiment plusieurs. En fait, ça fonctionne comme un oignon qu'on épluche. Il y a des choses qui tombent avec plus ou moins de fracas, en fait, et qui entraînent des transformations plus ou moins importantes. La première vraie transformation, c'est juste, comme je te le disais quand j'ai écouté ce podcast, où Pierre-David dit, et c'est quelque chose qui a résonné très profondément en moi, que tout ce qu'on réprime chez nous, et bien, en fait, c'est ce qui nous empêche d'avancer, en fait. C'est ce qui nous empêche de... Donc ça, c'est fondamental pour moi. C'est ce qui m'a fait aller à l'académie, en fait. C'est ce qui m'a fait me tourner vers vous. Donc ça, c'est un premier truc. Et puis ensuite, pendant les séances, j'ai suivi les six séances classiques. Donc, j'ai suivi les étapes de dépolarisation, la première jusqu'à la toute dernière. Et c'est vrai qu'il y a des transformations, enfin, il y a des basculements doux, et puis il y en a d'autres qui sont un peu plus profonds. Si je dois me souvenir d'un en particulier, c'est lors d'une des dernières séances, où on était censé travailler, justement, sur la dépolarisation par rapport à des objectifs, notamment mon objectif. Et là, il y a la sensation qu'un mur tombe, et qui change tout, c'est-à-dire que la visée, elle devient totalement différente. Et pour moi, parce que j'imagine que pour d'autres, ça va être à d'autres moments. Mais pour moi, ce moment-là, c'était le moment où je me suis rendu compte que j'avais un objectif qui était à la fois atteignable et en même temps que je n'avais jamais osé formuler en ces termes-là. et ce simple fait de le mettre à jour avec toi et de le dire, c'est quelque chose, c'est des choses que j'ai pu entendre aussi par ailleurs sur des témoignages, c'est une transformation physique. C'est-à-dire qu'il y a une transformation intellectuelle qui, selon son profil, vaut ce qu'elle vaut. Mais, et ça tombe bien parce qu'on parle aussi de préparation sportive, il y a un moment où physiquement, dans le corps, on sent un truc qui tombe. Je ne peux pas dire quoi, je ne peux pas dire comment, mais il y a une espèce de, à la fois c'est très énergisant et en même temps c'est très libérateur et il y a une espèce d'évidence aussi qui se met à jour et qui est sensitive, qui est de l'ordre de l'affect, qui est de l'ordre du physique. Donc, je me souviens de ça. Et alors, c'est paradoxal, c'est qu'en même temps, le contenu des dépolarisations en elles-mêmes, je ne m'en souviens pas tant que ça, en fait. Alors si, parce que si je reprends tout ce que tu m'envoies au fur et à mesure de l'accompagnement, si un jour, ça peut m'arriver, ça peut m'arriver encore de me dire, il y a un truc qui me chiffonne, tiens, voyons quels seraient les bénéfices si je n'y arrivais pas. Et il me faut quelques secondes juste pour me dire, simplement le fait de le dire, je n'ai pas forcément besoin de me faire un listing des bénéfices, des bénéfices, des bénéfices. Ça suffit en fait pour faire tomber le masque. Donc, j'ai répondu sans répondre à ta question. Je me souviens de moments extrêmement clés. Je me souviens surtout de sensations en fait. Tu dirais quoi à quelqu'un qui hésite avant de se lancer dans ce programme Identité Gagnante ? Alors, je dirais quoi ? Alors moi, j'en fais la promotion assez régulièrement. j'en parle autour de moi et c'est vrai que... Qu'est-ce que je dirais ? Ce que je dirais, c'est que déjà, déjà c'est carré. Ce que je dirais, c'est que ce n'est pas un truc fumeux en fait. C'est-à-dire que ça ne s'accroche pas juste à deux, trois concepts qui sont déroulés pendant le temps des séances. Non, c'est quelque chose où on sent que la méthode, que le travail, qu'il a été effectué, qu'il a été vécu aussi. Donc, ce que je dirais, c'est que quand on s'engage sur cet accompagnement-là, on est certain en tous les cas que les choses ont été faites avec sérieux et qu'on est vraiment considéré... On n'est peut-être pas champion olympique, on n'est peut-être pas champion du monde de tennis de table ou de foot, mais en tous les cas, on est considéré de la même manière. C'est-à-dire que la façon dont on s'est fait, la façon dont on s'est engagé et la façon dont on est accompagné nous donne le sentiment qu'on est aussi important que les autres et que nos enjeux, encore une fois, même si ce n'est pas pour ramener une médaille d'or, ça reste quand même la même chose. Et ça, je trouve que c'est génial. Je trouve que vraiment, il y a une considération du sujet sur lequel on est qui est importante. Et puis, il y a le sérieux de l'accompagnement. C'est-à-dire qu'il y a toi, les accompagnements, les séances de coaching en elles-mêmes où tu sens que le temps qui est accordé, c'est un temps qui est accordé en vrai. C'est-à-dire que ce n'est pas... On a dit que ça durait 40 minutes, donc voilà, à 39, on peut raccrocher. Non, c'est vraiment... Le temps, la plage horaire, elle est vraiment dédiée. Il y a toute la plateforme ensuite qui est... Enfin, ensuite qui est en même temps, qui est concomitante, mais avec les petites séquences de pierre sur des choses autour de la visualisation, des grands principes fondamentaux de la préparation mentale, moi, j'ai trouvé ça génial, en fait. Et je suis super content, même si là, en ce moment, par la force des choses, putain, mes séquences travaillent vraiment sur mes projets, donc j'ai un peu moins le temps de me consacrer à de la préparation mentale ou à des choses comme ça. Mais n'empêche que je sais que je l'ai, ce truc-là, je sais que j'ai cette ressource et j'attends qu'une chose, c'est une des premières choses que je t'avais dites, c'est... J'attends qu'une chose, c'est de m'y remettre après avoir suivi les séquences avec toi parce que je pense que mon projet, ma façon de l'aborder, ma façon de travailler ont tellement évolué entre le moment où j'ai commencé ces sessions-là et là maintenant que forcément, je vais formuler les choses différemment et tous les petits outils de pensée positive, de choses qu'on doit faire le matin ou des choses comme ça, j'ai envie de les faire maintenant à l'aune de qui j'ai compris que j'étais et ce que je dois aller chercher. Génial ! Merci beaucoup, Guillaume ! Merci à toi ! Très belle continuation à toi ! À bientôt ! À très bientôt !